Ecoutez Amarim Tanya, Pérek Dalet, la septième ligne, la Pachret, Pachret, septième ligne, Ubi Pratut, au milieu de la ligne. Nous avons commencé avec le Pérek Dalet, la description de ce qu'étaient les Levushim, les vêtements de l'âme. Nous avons déjà expliqué que les vêtements ne font pas partie de la Nechama elle-même, contrairement à ce dont on a parlé dans le Pérek Gimel, dans le Pérek précédent. Nous avons parlé du Sechel et des Régachot, de l'intellect et des sentiments de l'âme, qui font partie de la Nechama, ça fait partie de son anatomie, si on peut dire. Par contre, ce que nous appelons dans ce Pérek les vêtements de l'âme, ne font pas partie d'elles-mêmes. Ce sont les outils qu'elle utilise pour que son Sechel et ses Midot communiquent avec l'extérieur. Ça peut être par la pensée, par la parole ou par l'action. En l'occurrence, puisque nous parlons du Nefesh Ha'ilokit, nous avons dit que d'une manière générale, lorsque quelqu'un va accomplir Torei Mitzvot, en pensée, en parole et en action, l'ensemble des Kohot Ha Nefesh, des facultés de l'âme, celles de l'intellect et celles des sentiments, vont se retrouver liés à Akkadosh Baruch Hu grâce par l'intermédiaire des vêtements de l'âme qui se sont investis dans la pratique des Mitzvot. La Mitzvot va continuer maintenant et nous expliquer dans le détail quel corps, quelle faculté va se révéler par le levouche, le vêtement de la pensée ou de la parole et lequel va se révéler par le levouche du Mahasé, Mahasé ou du Dibou. Alors il dit, Oubi Pratut, de façon plus précise, après avoir expliqué que l'ensemble des Kohot Ha Nefesh viennent s'habiller des vêtements de Marshava Dibou Rima, ces pensées, paroles et actions des 613 Mitzvot, et bien qu'est-ce qui s'investit davantage, de façon plus précise, dans l'étude de la Torah ? C'est plutôt la pensée, voire la parole. Les facultés de l'intellect que possède la Neshama vont utiliser le vêtement de l'âme, que l'on appelle Marshava la pensée, de façon à saisir la Torah, dans les différents domaines dans lesquels elle peut se décliner, Pshat Remez Drush Sod. Nous avions déjà lu cette ligne, mais j'ai repris pour la Shreemoud de Nyan. Autant que c'est possible pour sa Neshama. Cela va dépendre de ses moyens, ses moyens intellectuels. Cela va dépendre aussi du Shreemoud de sa Neshama. Nous nous sommes arrêtés là l'autre fois, j'ai repris, mais juste pour engager, parce que c'était le même sujet. C'est l'amour, la crainte, la bonté et la rigueur dont on a parlé, avec tous les sentiments dérivés de ces deux premiers sentiments. Vont être enveloppés, c'est-à-dire que ces sentiments vont s'exprimer à travers lesquels des vêtements de l'âme ? Ceux de l'action et de la parole. Lorsque l'on va accomplir des mitzvot, c'est le Talmud Torah, Keneghet Kulan. Et comment on parle la parole ? Notamment lorsqu'il va prononcer des mots de Torah. La Torah qui a tant de valeur, disons de la Torah, que la Torah est Keneghet Kulan. Elle a autant d'importance que toutes les autres mitzvot. Alors nous allons reparler, dans le Perek He, la Numeur Zaken va consacrer un Perek tout entier à l'importance qu'il accorde à l'étude de la Torah. Même si ce n'est pas tout à fait le sujet, puisque nous sommes plutôt en train de décrire ce qu'elle n'est fait chez Eloquite, la Numeur Zaken fera une petite parenthèse, lorsque nous arriverons au Perek He, le Perek suivant, pour nous dire quelles relations profondes nous établissons avec Dieu lorsque nous étudions la Torah. Parce qu'il vient de l'évoquer, alors on ne pouvait pas se retenir, si on peut dire, d'en parler immédiatement. Mais ce que la Numeur Zaken nous dit pour l'instant, c'est que les vêtements de l'âme interviennent pour exprimer les facultés de l'âme, lesquelles interviennent pour exprimer quelles facultés, de manière générale. La pensée va intervenir pour révéler les facultés de notre intellect, notamment puisqu'il s'agit d'une FHL au kit dans le cadre de l'étude de la Torah. Et la parole et l'action vont intervenir pour permettre de développer nos sentiments d'amour et de crainte, puisque nous parlons d'une FHL au kit, notamment dans la pratique des mitzvot. Nous avons donc associé la pratique des mitzvot à l'action, à la parole, qui viennent révéler l'amour et la crainte de Dieu. C'est l'amour qui nous motive à pratiquer les mitzvot assez, la crainte qui nous motive à respecter les mitzvot l'autre assez négative. Alors que la pensée va au contraire intervenir dans le cadre de l'étude de la Torah, l'étude de la Torah qui engage bien sûr notre intellect. La Numeur Zaken explique tout de suite comment les mitzvot interviennent dans la pratique des mitzvot. L'amour et la crainte de Dieu interviennent dans la pratique des mitzvot. Il dit oui, parce que notre amour pour Dieu doit se manifester. Vous voyez que si quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais s'il va déclarer qu'il adore le chocolat, mais il n'en mange jamais, comment tu peux déclarer que tu adores quelque chose si tu ne t'en occupes jamais et que tu ne cherches jamais à te rapprocher de lui ? En l'occurrence, nous parlons ici d'Akadosh Baruch Hu, et donc si je déclare aimer Akkadosh Baruch Hu, ça doit nécessairement se traduire dans la recherche de se rapprocher de lui. Comment se rapprocher de lui ? L'homme est limité et Akkadosh Baruch Hu est illimité. Pour cela, il nous a donné les mitzvot. Donc déclarer, j'aime Akkadosh Baruch Hu, mais je ne veux faire aucune mitzvot, c'est un peu comme déclarer, j'adore le chocolat, mais je n'en mange jamais. Voilà. Et c'est ce que dit Isidat Baruch Hu, il ne le dit pas dans ces mots-là, mais comme ça je le comprends et je l'explique. L'amour de Dieu est à l'origine, est la source des 248 mitzvot positives. C'est de là qu'elles proviennent. La motivation à pratiquer les 248 mitzvot positives dérive de notre amour pour Dieu. J'aime Dieu, je veux donc être proche de lui. Mais comment l'être humain peut être proche de Dieu qui est illimité ? Pour cela, Hachem nous a donné les mitzvot. Et sans ce sentiment d'amour de Dieu, pour motiver notre pratique des mitzvot, les mitzvot n'auraient pas d'existence véritable. J'ai traduit au mot à mot. Qu'est-ce que ça veut dire d'existence véritable ? Ça veut dire que les mitzvot ne sauraient être accomplies de la façon la plus souhaitable si elles ne sont pas accompagnées, motivées par de l'amour pour Dieu. Bien sûr, il y a un mot dans les livres qui dit que l'essentiel, c'est l'action. Et bien sûr, l'essentiel, c'est l'action concrète. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Dieu a voulu avoir une demeure dans ce monde. Et donc, il a un projet. Il nous associe à son projet. Chaque mitzvot permet d'intégrer davantage de Kedusha dans le monde de la création. C'est très bien. Et donc, l'essentiel, ça reste l'action. Mais en même temps que l'essentiel reste l'action, parce que c'est la volonté de Dieu, tout simplement, en même temps, la pratique de la mitzvah doit se faire avec amour lorsqu'il s'agit d'une mitzvah positive ou comme on va le dire tout de suite, avec crainte lorsqu'il s'agit d'une mitzvah négative. Mais pour l'instant, nous parlons des mitzvahs positives. Imaginons que l'on me demande de faire quelque chose pour quelqu'un que je n'apprécie pas, voire même que je détesterais. Mais je suis obligé de le faire. Alors je vais le faire et sans cœur, sans idour. Je vais le faire de la façon la plus sèche. Je dois déclarer et payer mes impôts. Je ne le fais pas avec joie, avec bonheur, en essayant de trouver de quelle façon je peux donner un peu plus pour aider mon pays. Et pourquoi ? Parce que je le fais, mais je le fais par obligation. Parce que c'est une obligation, un citoyen qui a des revenus doit payer ses impôts. Et bien sûr, on nous demande de pratiquer les mitzvahs dans un esprit différent. Bien sûr que l'essentiel, c'est de le faire. Bien sûr que l'essentiel, c'est d'accomplir les mitzvahs. Mais en même temps que l'essentiel, c'est d'accomplir les mitzvahs, en même temps, on nous demande de les pratiquer de tout notre cœur. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va donner à nos mitzvahs une autre dimension. Si j'accomplis les mitzvahs sans cœur, sans chercher à développer de l'enthousiasme et de l'amour dans la pratique des mitzvahs, alors je vais faire tout ce qu'on me demande. Je vais peut-être étudier la Torah de longues heures dans la journée, pratiquer des mitzvahs tout au long de la journée, donner beaucoup de tzedakah, mais je vais le faire de la façon la plus sèche possible et surtout sans aucun idou. Je ne chercherai pas à faire de mon mieux. Et c'est ce que l'admourazaken veut dire lorsqu'il parle ici de kiyuma miti, un véritable accomplissement des mitzvahs. Véritable dans le sens des mitzvahs qui sont accomplis avec chayut, avec vie, avec enthousiasme. Comme quand on fait quelque chose pour quelqu'un qu'on aime et pas comme quand on fait quelque chose pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Juste par obligation. Il dit comment accomplir vraiment les mitzvahs ? Qui va accomplir vraiment les mitzvahs ? Celui qui aime vraiment Akadosh Baruch Hu et qui veut donc se rapprocher vraiment de lui. Il n'y a pas d'autre moyen pour l'homme de se rapprocher et de s'attacher à Dieu si ce n'est par l'accomplissement des 248 mitzvahs positives. Je termine la phrase et je vais expliquer. Ch'en ramach et varin de malka kiv yachol qui sont comparés aux 248 membres du roi comme tout cela est expliqué ailleurs on en reparlera dans le pari de Krav Gimel et se ferait à Tanya. Qu'est-ce que l'admoire Zaken vient de nous dire ? D'abord je reprends juste l'histoire des membres du corps du roi qui sont comparés aux 248 mitzvahs. Chaque membre est l'expression d'un certain corps d'une certaine faculté. Les mains permettent de toucher. Les pieds permettent de marcher. Et ainsi de suite pour chaque membre du corps qui a sa fonction une fonction qui lui est bien attribuée. Chaque membre révèle donc une certaine capacité. Les mitzvot sont aussi l'expression et la révélation de la volonté de Dieu. Pour cela on les appelle et varin des malka. C'est le vecteur à travers lequel les vecteurs à travers lesquels puisqu'il y en a 613 248 en tout cas mitzvot positif les vecteurs à travers lesquels la volonté de Dieu vient se révéler et s'exprimer dans notre monde. Pourquoi l'admoire Zaken nous dit que ça ne peut pas se passer autrement ? Disons que moi ma relation avec Dieu ne passerait que par les sentiments. Par le cœur. J'aurais pu imaginer en tout cas que ça puisse être possible. Pourquoi ça ne pourrait pas être possible ? Juste pour vous donner un exemple. Lorsque Binyamin a failli être retenu par Youssef avant qu'il ne se révèle à ses frères il a failli être retenu par Youssef et Yehuda revient pour expliquer à Youssef que son père Yaakov ne pourra pas vivre sans Binyamin. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il est attaché à lui. Très bien, il est attaché à lui. Pourquoi ne pas dire qu'il n'a qu'à rester attaché à lui de tout son cœur ? Yaakov va habiter en Eretz-Israël et Binyamin sera en Eretz-Mitsraïm en Égypte et ils seront attachés tous les deux. On a bien compris que ça ne peut pas le faire. On ne peut pas dire qu'ils vont être attachés ensemble vivre un profond amour de père à fils et ne pas vivre ensemble dans le même pays. Donc on a compris que l'amour de Dieu implique une certaine proximité. Le problème c'est que entre deux personnes entre deux personnes on pourrait encore imaginer que deux personnes qui ne se voient pas puissent être attachées juste dans l'esprit dans le cœur. Je voudrais bien aimer quelqu'un on peut imaginer aimer quelqu'un ou aimer quelqu'un pour ses idées ou ce genre de choses si je ne l'ai jamais rencontré je ne sais pas qui il est je ne lui ai jamais parlé mais je peux l'apprécier et l'aimer sans pour autant être proche de lui c'est vrai mais ça ne peut pas être vrai pour Akkadosh Baruch Hu pourquoi ? Parce que lorsqu'il s'agit de deux personnes le lien entre les deux est déjà possible alors il suffit juste d'y introduire d'y investir nos sentiments et c'est gagné. à la différence de notre lien avec Akkadosh Baruch Hu qu'il y a une différence énorme entre l'homme qui a été créé et le créateur l'homme qui a été créé est limité le créateur est sans limite il y a donc une différence sans limite entre les deux pour établir une relation entre Dieu et l'homme le cœur ne suffit pas pourquoi les mitzvot suffisent ? nous allons dire tout de suite après parce que Dieu s'est introduit dans les mitzvot Dieu a permis aux mitzvot d'être le vecteur de notre relation et de notre attachement à Dieu pour cela que le Noir Azaqen a déclaré que qui va accomplir vraiment les mitzvot les accomplir vraiment ça veut dire pas de façon sèche par obligation mais va les accomplir avec Idour en cherchant à embellir la pratique de nos mitzvot le faire de la meilleure façon possible il y a celui qui aime Dieu j'aime Dieu alors je vais pratiquer les mitzvot de la façon la plus belle et d'ailleurs c'est l'objectif d'une manière générale de ce que la chassidoute exige c'est ce pourquoi c'est ce que la chassidoute vient essayer de mettre en éveil on a compris que lorsqu'on apprend la chassidoute et que l'on parle de Dieu et de la grandeur de Dieu du coup ça nous semble tellement haut tellement fort et et on a tellement peu de tellement peu d'attrait pour pour les choses de ce monde alors bien sûr ça revient ça revient assez rapidement mais au départ en tout cas lorsqu'on apprend ce genre de choses on dit mais le reste le reste ne m'intéresse tout simplement pas je ne veux même pas savoir ce qui gravite d'autres autour de moi dans ce monde je ne veux plus m'intéresser qu'à Kadosh Baruch Hu et c'est ce que la chassidoute c'est le sentiment que la chassidoute veut essayer de de développer en nous et de cette manière on va alors pratiquer les mitzots avec plus de Hidurim un des premiers des chassidim de la génération précédente dont je ne me souviens plus le nom raconte que qu'à l'époque le Baruch Hu qui étudiait la yeshiva en général étudiait dans dans des yeshivas jusqu'à l'âge de 13-14 ans et ensuite ils allaient dans une yeshiva qui correspondrait à leur shita ce qu'ils avaient envie de découvrir chacune avec son style on va dire et ce chassid raconte qu'il avait entendu parler de Lubavitch et qu'il avait entendu parler d'une autre yeshiva où on étudiait aussi très bien et beaucoup la Torah il raconte qu'il a voulu tester et il a comparé la façon dont se comportaient les Bajurim dans le Kheder où il avait étudié auparavant qui n'était pas Lubavitch dans une autre yeshiva il avait passé quelques temps et ce qu'il a marqué lorsqu'il a été étudié à Lubavitch ce n'est pas que comment dire ce qu'il a marqué de l'extérieur avant même de s'investir dans l'étude de la chassidoute avant même de il a remarqué combien les Bajurim faisaient attention à pratiquer les mitzvot avec tous les Hidurim il voyait que chacun avait des tefillines Moudarot des tefillines les plus beaux pas des tefillines premier prix il a remarqué comment chacun faisait attention que les tefillines soient exactement bien placées sur la tête pas n'importe où à peu près à moitié sur le front ou un peu de travers il a remarqué comment il faisait attention à leur titi que leur titi soit bien bien enveloppant le corps et bien attaché pour qu'à aucun moment ça ne fasse un pli parce que si ça faisait un pli alors à ce moment-là on ne serait pas en train d'accomplir cette mitzvot il raconte que c'est la première chose qu'il a frappée lorsqu'il est arrivé à Lubavitch combien là-bas on pratiquait les mitzvot avec Hidur et au vu de ce qu'on apprend ici on comprend parce que quelqu'un qui a développé son amour pour Dieu ne va pas pratiquer les mitzvot de la même manière il va vouloir les pratiquer de la façon qu'on appelle ici il va vouloir les pratiquer en vérité ça ne veut pas dire que l'autre façon de procéder est une façon qui est fausse ça veut dire ici avec chayut avec enthousiasme avec joie et du coup avec tous les douris voilà donc pour les mitzvot puis la dameur continue la crainte de Dieu sera à l'origine des 365 mitzvot négatives soit parce que tout simplement il craint de désobéir c'est ce qu'on va appeler iratret j'ai peur de désobéir tout simplement je n'ai pas peur de me faire punir mais simplement peur de désobéir ou bien on a déjà évoqué ces différentes formes de crainte dans les chourines précédents une crainte de Dieu plus profonde il craint par respect devant la grandeur de Dieu de lui désobéir et de faire ce qui est répugnant à ses yeux ce qu'Hachem déteste qu'est-ce qu'Hachem déteste c'est ce qui est opposé à la Kedusha les klipotes comment les klipotes viennent puiser l'énergie de l'homme l'énergie qu'il investit dans la Kedusha et détourner dans la mauvaise direction lorsque lorsque l'homme fait une avérée et donc il craint de désobéir à Kadoch Baruch Hu mais dans cet esprit parce qu'il ne veut pas apporter davantage d'énergie aux klipotes les klipotes ont un certain budget elles veulent bien sûr en obtenir davantage et comme j'ai dit l'autre jour qui est l'agent double ici c'est justement un juif qui ferait une avera ou parfois ferait une mitzvah lorsqu'il fait une mitzvah c'est un agent double dans la bonne direction lorsqu'il fait une avera c'est un agent double dans la mauvaise direction ça c'est écrit dans ma serre de Sota Agmarin rapporte l'idée que avera goreret avera une avera en entraîne une autre qu'est-ce que ça veut dire ? lorsque quelqu'un fait une avera et bien il a donné davantage d'énergie aux klipotes très bien mais que les klipotes on a envie de dire que les klipotes laissent tranquilles ils leur ont donné il leur a donné leur pittance et maintenant qu'ils laissent mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça lorsqu'il a fait une avera avera goreret avera une avera entraîne une autre avera ça veut dire là-bas la ma serre de Sota c'est le mot c'est le mot de l'agmara les klipotes viennent l'envelopper elles s'accrochent à lui elles ont trouvé ici une source d'énergie qu'elles ne veulent plus lâcher et du coup il a beaucoup de mal maintenant à s'en défaire les klipotes maintenant l'ont enveloppé se sont attachés à lui se sont agrippés à lui un peu comme quelqu'un qui monte qui monte dans une montagne il escalade une montagne mais si de temps en temps alors chaque fois qu'il monte c'est très bien mais si de temps en temps il prend une pierre et il la met dans son sac à dos alors à la fin ça va peser lourd et ça risque de le faire tomber tout en bas de la montagne et bien c'est dans cet esprit que chaque avera est une charge c'est pas juste bon je fais une avera très bien j'ai apporté plus d'énergie aux klipotes mais c'est moi qui supporte qui en supporte les conséquences lorsque je fais une avera parce que les klipotes se sont attachés à moi ce qui est clair en tout cas c'est que notre pratique des mitzots n'attend pas de nous même si Aikar ou Hama c'est l'essentiel c'est l'action concrète mais on attend de nous et bien sûr avec amour avec coeur ça veut dire avec amour avec crainte de Dieu et pas pour des raisons personnelles pour en retirer un avantage personnel quelqu'un peut apprendre la Torah toute la journée c'est pour lui ça n'a rien à voir avec Dieu il veut qu'on le respecte il veut être intelligent il veut connaître tout simplement c'est intéressant il a envie de connaître il va pratiquer des mitzots pareil il peut les pratiquer dans le même esprit pour qu'on parle de lui quand il a donné un don à l'atzdaka il faut que tout le monde soit au courant alors il n'empêche qu'il a donné l'atzdaka ou l'autre a étudié la Torah mais ici l'intention était négative d'ailleurs il y a un jour c'est le Rav Yolkan qui raconte que dans les premières années lorsque le Rabbi avait terminé les Yechidouyot il recevait les gens qui venaient le consulter et ça s'est terminé très tard dans la nuit et le Rav Radakov avait l'habitude de raccompagner ensuite le Rabbi chez lui pour que le Rabbi ne soit pas seul sur la route il le raccompagnait chez lui et un jour le Rav Radakov le secrétaire du Rabbi a appelé le Rav Yolkan il lui a dit que le Rabbi avait demandé de lui faire part du contenu d'un de ses entretiens afin que le Rav Yolkan puisse l'écrire et comme c'est un c'est quelque chose qui est très ce qui s'est dit au cours de cet entretien est très important il veut qu'il l'écrive et le Rabbi va même le corriger de quoi il s'agissait il lui a dit c'est quelqu'un qui vient voir le Rabbi et qui lui dit qu'il a du mal à se débarrasser lorsqu'il pratique les mitzvot lorsqu'il étudie la Torah de ses motivations personnelles il sent qu'il ne le fait pas pour Akadosh Baruch Hu c'est déjà bien d'avoir la clairvoyance de le savoir il sent qu'il ne le fait pas pour Dieu pas par amour ni par crainte de Dieu mais tout simplement parce qu'il a un intérêt à pratiquer tel mitzvah ou à étudier la Torah alors le Rabbi lui a donné l'exemple suivant il a dit lorsqu'on propose une affaire commerciale à quelqu'un et dans cette affaire commerciale il va y avoir deux lignes de bénéfices première ligne de bénéfices 10 millions de dollars deuxième ligne de bénéfices 10 cents le Rabbi lui a dit évidemment que celui qui a accompli les mitzvot celui à qui on propose cette affaire ne va même pas regarder les 10 cents sur la deuxième ligne de bénéfices il ne regardera que la première ligne 10 millions de dollars et dans cet esprit vous allez pouvoir il a voulu lui expliquer que bien sûr on peut avoir différents intérêts pour pratiquer les mitzvot ou étudier la Torah mais ça n'a pas de valeur comparée à la proximité que nous allons gagner avec Dieu les davkabo behemmet alors on sera avec Akadosh Baruch Hu on sera proche de lui par la pratique des mitzvot par l'étude de la Torah on sera proche d'Akadosh Baruch Hu et ça ce sont les 10 millions de dollars dont on voulait parler le Rabbi ça une fois qu'on l'a intégré une fois qu'on le sait et qu'on le vit alors les autres raisons pour lesquelles on serait amené à pratiquer les mitzvot pour des intérêts personnels ou ce genre de choses ne valent même plus la peine on n'y pense même plus il ne s'agit pas de se battre contre ça il s'agit simplement de considérer ce que l'on gagne à étudier la Torah et à pratiquer les mitzvot et davkabo behemmet de s'attacher à lui et on comprend pour pratiquer les mitzvot de cette manière le coeur est très important les sentiments l'amour la crainte doivent être développés de la façon la plus puissante même si dernière ligne on va te demander mais tu l'as fait ou tu l'as pas fait maintenant parce que l'essentiel reste l'action on va s'arrêter là pour aujourd'hui on réabordera le sujet la prochaine fois une bonne journée à tous